bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire du club des petites villes de demain c'est le troisième la troisième session de travaux pratiques qui est un format qu'on a lancé à la demande à votre demande notamment des chefs de projet petites villes de demain sur la base des retours que vous nous faites à l'issue de chaque événement et on vous en remercie ça nous permet de faire évoluer nos outils et vous proposer des nouveaux formats comme comme celui ci donc nous sommes ensemble jusqu'à 16h30 je suis juliette auricoste directrice du programme petites villes de demain à l'agence nationale de la cohésion des territoires et j'ai le plaisir d'animer cette rencontre avec angélique giacomini déléguée générale adjointe du réseau francophone villamy des aînés que certains d'entre vous ont pu entendre juste avant de 14h à 15h lors de notre webinaire consacrée aux outils pour co-construire une ville accueillante pour nos aînés nous avons compris cette semaine dédiée au bien vieillir avec plusieurs partenaires que je salue donc aux côtés des ministères de la santé des solidarités du ministère du logement avec également la cnsa le réseau francophone villamy des aînés l'association des petites villes de france pour cette séance de travaux pratiques dédié au bien vieillir on propose d'aller dans le doux et plus précisément dans la commune de mortaux qui sera notre notre témoin du jour et je salue et remercie de leur de leur participation madame marie bonnet conseillère municipale déléguée aux affaires sociales et services à la population et vice-présidente du CCAS ainsi que madame maude le calvé qui est chargée de projet au sein du CCAS donc ce sont des travaux pratiques ce qui veut dire qu'on s'est vraiment basé sur l'échange l'idée c'est que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez donc encore plus que d'habitude poser toutes vos questions durant les propos introductifs de nos grands témoins et pendant les questions on les prendra au fur et à mesure avec angélique giacomini et si vous avez des petits soucis techniques rendez vous dans l'onglet chat discussion là c'est plutôt pour les problèmes de son et pour les problèmes les questions sur le fond dans questions réponses qui me permet aussi d'interagir entre vous et de pouvoir pousser telle ou telle question donc sans plus tarder je vous propose d'écouter nos témoins autour du cas de Morteau qui est donc une commune du Doubs dans la région Bourgogne-Franche-Comté de près de 7000 habitants dans la Comcom du Val de Morteau avec une particularité forte puisque c'est une commune située près de la frontière franco-suisse et dans votre commune madame Bonnet vous avez entamé de longue date une réflexion sur le bien vieillir en lien avec le réseau francophone ville amie des aînés est-ce que vous pouvez nous présenter ça pour lancer les échanges à partir des souhaits et des attentes de nos participants merci madame la directrice et puis bonjour à tous je suis je suis très heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour vous parler de la politique une politique senior à Morteau une politique que l'on a mis en place il y a de cela de nombreuses années alors très rapidement la ville de Morteau donc se situe dans le Doubs nous sommes une commune située en moyenne montagne une commune de 7000 habitants avec une démographie assez importante un taux de chômage relativement bas nous sommes Morteau Petite Ville de Demain donc on essaie de travailler en lien avec le programme Petite Ville de Demain sur la dynamisation de notre centre-ville, la question des mobilités, les questions patrimoniales on réfléchit également à l'échelle de la communauté de communes à propos des questions liées au climat, au changement climatique on travaille beaucoup avec la communauté de communes pour les projets structurants mais concernant le volet social nous avons un CCAS à Morteau donc pas de CIAS pour le moment même si je l'expliquerai un petit peu plus tard il y a des liens qui sont assez importants entre la communauté de communes et Morteau donc Morteau se situe dans la communauté de communes du Val de Morteau une communauté de communes composée de 8 communes et la ville de Morteau est finalement le bourg-centre et on essaie donc de proposer des actions en complémentarité avec les autres communes au niveau des politiques sociales et des politiques seniors donc le CCAS de cette ville de 7000 habitants est composé de deux personnes, deux agents Madame Léa Guillaume qui s'excuse, qui est directrice du CCAS et Maud Le Calvé que vous entendrez également pendant cette présentation alors je vais tout d'abord commencer par vous parler de nos actions tout d'abord comment sont nées ces actions le point de départ je pense qu'on peut parler de la canicule de 2003 où on s'est rendu compte qu'on avait des difficultés à identifier les personnes isolées et qu'il était indispensable de pouvoir cibler ces personnes pour leur venir être en aide si besoin donc les politiques en faveur des seniors se sont un petit peu intensifiées notamment en 2007 et puis un peu plus tard en 2018 où on a adhéré au réseau francophone Ville Amis des Aînés et où on a développé d'autres mesures comme la carte avantage senior dont je vous parlerai pendant cette présentation le public du CCAS c'est principalement des personnes isolées qui ne sont pas encore en structure on va dire médicalisée et on a deux objectifs principaux la question du maintien à domicile comment bien vieillir à domicile et puis également lutter contre l'isolement des personnes âgées et pour cela on multiplie un certain nombre d'actions dans différents champs de la vie quotidienne pour intéresser nos seniors du troisième âge et même du quatrième âge donc c'est un public qui est assez large comme vous le savez l'avantage je pense que l'on a dans notre ville et également à l'échelle de notre communauté de communes qui fait 22 000 habitants c'est qu'on connaît beaucoup d'acteurs qu'il y a une certaine proximité avec les partenaires où le CCAS est bien identifié par les personnes Maud pourra en attester je pense que c'est une qualité on s'en est aussi rendu compte pendant la crise sanitaire où finalement les personnes que l'on avait identifiées comme fragiles, isolées et dont on a pu prendre des nouvelles pendant la crise sanitaire on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément d'autres personnes qu'on avait oubliées à ce moment-là donc je pense que c'est sans doute un atout d'avoir une petite collectivité aussi la proximité avec les partenaires j'en parlais la DMR par exemple sur le service à la personne siège au sein de notre conseil d'administration le club des aînés le club des retraités de la ville est aussi membre du CCAS et puis on connaît bien les médecins les infirmières on a un hôpital de proximité et un EHPAD au sein de la ville donc je pense qu'il y a une interaction qui est assez importante alors on va vous parler maintenant en détail des actions que l'on propose pour nos seniors qui pour chacune d'entre elles ont débuté par un constat un constat que l'on a fait nous et puis des constats qui nous ont été aussi rapportés je pense notamment à la question des chutes des personnes âgées comment la question du vieillissement peut avoir des répercussions sur ces chutes donc on propose des ateliers gym équilibre nous proposons également de l'aide aux petits travaux donc c'est quoi l'aide aux petits travaux ? on met à disposition un agent de la ville un agent technique pour faire des petits travaux qui n'auraient pas nécessité l'intervention d'un artisan par exemple changer une ampoule faire une petite réparation sur un meuble et en échange d'une compensation financière mais qui n'est vraiment pas élevée qui est de 5 euros par intervention l'agent de la ville vient au sein du domicile des seniors pour faire ce travail-là on travaille également sur la question du déneigement nous sommes en zone de montagne on a en ce moment même de la neige on est très heureux mais parfois pour les personnes les plus fragiles ça peut être une difficulté donc on travaille avec une association pour cibler les besoins du déneigement et puis coordonner toutes ces actions-là il y a également des années où on a vendu des grappes pour accrocher sous les chaussures pour éviter de glisser on en avait même offert au sein du CCAS ce sont tous des petits gestes qui peuvent vraiment faciliter la vie de nos seniors également on a mis en place depuis de nombreuses années des ateliers sur la prévention sur la santé être en forme pour rester à domicile pour bien vieillir comment avoir une bonne hygiène de vie comment aussi parler de l'alimentation auprès des personnes âgées on sait que parfois il y a des cas de dénutrition donc il y a des ateliers qui sont proposés on coordonne aussi au CCAS ces ateliers de bien vieillir sur différentes thématiques par exemple la mémoire le sommeil l'alimentation et puis on essaie petit à petit de créer des interactions sur le sport aussi pour tous que ce soit par du sport la sensibilisation par exemple au vélo on a essayé d'en faire un petit peu cette année sur des petits trajets du quotidien pour nos seniors comment les inciter à prendre davantage le vélo on a sensibilisé aussi avec l'ADREAL sur la question du portage de courses voilà ça se met en place petit à petit c'est pas non plus on n'a pas eu beaucoup beaucoup de demandes de la part de nos seniors mais on essaie de les orienter vers le vélo on a aussi délimité des pistes cyclables à mortaux pour les inciter et puis ça leur permet aussi de faire un petit peu d'activité sportive dans le quotidien voilà je vais laisser Maud pour la présentation des autres actions donc oui bonjour à tous donc Maud Le Calvé je suis instante sociale de formation et donc je suis sur un pot de chargée de projet au CCAS de Mortaux depuis deux ans maintenant donc oui comme disait Marie on part de constats et après donc on met en place des actions pour essayer de remédier aux difficultés des personnes âgées et un des constats qu'on a repéré c'est la difficulté de mobilité sur Mortaux et les personnes qui ont peur de sortir de chez elles vont s'isoler donc on a mis en place plusieurs actions notamment avec un taxi avec qui on est partenaire qui propose un transport à la demande sur l'ensemble du Val de Mortaux on a également créé un réseau de passage de bénévoles dont je reparlerai tout à l'heure de façon plus précise mais ils peuvent aussi transporter les personnes âgées de façon temporaire ou ponctuelle pour des actions bien ciblées ils ne vont pas se déplacer tous les jours mais en tout cas sur des actions qu'on peut mettre en place sur la vaccination sur des choses vraiment très ponctuelles les bénévoles peuvent aller chercher les personnes âgées on a également un système de portage de livres à domicile et puis voilà nous on peut aussi être amené avec ma collègue à aller chercher une personne à l'amener sur un rendez-vous précis donc pour revenir sur ce réseau passage suite à la canicule on s'était rendu compte effectivement qu'il y avait des personnes qui étaient isolées et puis au fur et à mesure des années on a pu être contacté par moment par des familles des familles qui sont loin de Mortaux et qui s'inquiètent pour leurs proches qui sont restés sur le secteur et depuis deux ans maintenant on a créé un réseau de passage de bénévoles donc on a douze bénévoles qui sont des jeunes retraités qui vont chacun en fait accompagner une personne qui est âgée de 80 ans et plus sur de la compagnie alors ça va être une fois par semaine ou tous les 15 jours en fonction de la demande et puis des besoins de la personne âgée et la disponibilité du bénévole mais nos douze bénévoles sont disponibles et sont présents et donc on a une dizaine de personnes visitées elles nous ont été orientées par les familles par l'hôpital, les aides à domicile et puis d'autres personnes qu'on connaissait et on organise donc régulièrement dans l'année des temps de rencontre avec nos bénévoles et avec les personnes accompagnées 4-5 fois dans l'année quand le contexte permet pour créer du lien entre elles on a également mis en place des courriers qu'on envoie dès qu'on a l'information d'un décès l'état civil nous informe du décès d'une personne âgée et du fait qu'un conjoint survivant est seul à domicile donc on fait systématiquement une mise à disposition ça marche très bien puisque régulièrement les personnes nous contactent et puis le fait de faire par courrier plutôt que de les contacter permet que ce soit elles qui nous contactent quand elles sont prêtes à le faire et souvent les enfants font déjà les premières démarches et ils viennent vraiment dans un second temps pour des petites choses pour vérifier les choses ont été bien faites ou pour rencontrer aussi du monde pour signaler d'autres difficultés donc ça fonctionne très bien et ensuite donc on s'est rendu compte que les personnes âgées qui sont isolées qui ne sortent pas qui ne participent pas à des activités telles que le club 3e âge ou les ateliers gym ou mémoire n'ont pas forcément les informations sur les services qui existent donc c'est pour ça qu'on a créé une brochure être seigneur à mortaux qui a déjà 3 ans qu'on envoie systématiquement tous les ans aux personnes âgées de 65 ans et plus donc on en envoie une par foyer ça représente environ 800 brochures et cela permet que les personnes aient les informations sur les droits et les services qui existent sur mortaux donc on a recensé également toutes les actions qu'on met en place sur l'année donc notamment on a un ciné seigneur et donc ils ont toutes les séances sur l'année les ateliers mémoire les ateliers nutrition tout ce qui peut être en place voilà je vais laisser Marie poursuivre alors j'ai j'ai la brochure être seigneur à mortaux voilà on pourra vous l'envoyer bien sûr elle est disponible en pdf sur le site de la ville de mortaux et c'est vrai que ce document est très apprécié au départ l'adjoint qui l'avait mis en place en lien avec monsieur Cédric Beau le maire de mortaux pensait mettre en place cette brochure uniquement pour une année et finalement on s'est rendu compte qu'elle avait besoin d'être actualisée tous les ans et puis que les seigneurs l'attendent donc il y a ce calendrier en effet qui d'un seul coup d'œil la personne peut voir les activités proposées c'est assez simple et ça fonctionne bien donc on nous la demande donc finalement on l'a réédité là c'est la troisième édition je pense qu'on la rééditera aussi pour l'année 2022 avec une soirée de lancement de la saison senior où on réunit nos seniors en septembre de l'année comme la rentrée scolaire la rentrée des seniors pour parler de tout ce qu'on va proposer pendant l'année et pour aussi prendre des informations pour les écouter je pense que c'est bien et que c'est assez apprécié ça nous permet aussi de parler par exemple de la saison culturelle à Mortaux parce que ça les intéresse aussi la saison sportive voilà de mettre en avant aussi nos associations et de dire qu'il y a une accessibilité pour nos seniors pour tous nos services et parallèlement à cette brochure nous éditons depuis quelques années aussi la carte avantage senior donc qui est en vente pour 10 euros au CCAS et qui permet pour chaque personne de 65 ans et plus d'être porteuse de cette carte qui donne des avantages au sein des commerces mortuatiens ou des associations de la ville alors ce sont principalement des avantages économiques avec des offres qui peuvent être ponctuelles un bon d'achat de 5 euros à utiliser chez un boucher chez un primeur ou des réductions qui sont valables tous les jours dans les commerces mortuatiens et ça fonctionne bien on en a vendu plus de 200 cette année sur un public on identifie des personnes de 65 ans et plus sur mortaux on en identifie environ 1200 donc ça prend petit à petit et ça nous permet aussi de créer une interconnexion avec le commerce de proximité donc c'est vraiment une action qui a son sens pour nos seniors parce qu'on le sait quand on arrive en retraite le pouvoir d'achat est parfois un peu plus faible c'est renforcé aussi cette question du pouvoir d'achat des retraités chez nous parce que nous sommes en zone frontalière avec la Suisse où on a environ un tiers des actifs qui travaillent côté Suisse ce qui peut engendrer des disparités de revenus parce que les revenus en Suisse sont plus élevés qu'en France donc cette carte permet une sorte de petite compensation pour nos seniors Également la question de la fracture numérique comme dans tous les territoires c'est une question qu'on a prise à bras le corps on travaille avec l'UD CCAS avec les cafés connectés donc ce sont des rencontres qui ont lieu très régulièrement avec un groupe de seniors pour les sensibiliser à l'usage de la tablette et puis pour leur faire faire des opérations un petit peu plus techniques donc l'UD CCAS intervient et puis ensuite Léa Guillaume et Maud Le Calvé prennent le relais pour travailler avec les outils numériques et nos seniors auparavant nous avions aussi de l'aide intergénérationnelle avec les jeunes puisque nous avons à Morteau l'aide au permis de conduire qui nous permet pour des jeunes qui en font la demande que nous prenions en charge une partie des frais liés à leur permis de conduire et en échange ils doivent assurer un service à la ville de 35 heures et on avait proposé que ces jeunes puissent intervenir à domicile chez nos personnes âgées pour les aider à faire des petites opérations numériques donc on a été obligé malheureusement de suspendre l'intervention à domicile pour des questions d'assurance mais on essaie de créer d'autres choses aussi en faveur des liens intergénérationnels parce que ça nous paraît très important en parlant d'aide intergénérationnelle on a une cantine mixte avec les résidents de l'EHPAD et des élèves de maternelle aussi c'est aussi très intéressant de voir les liens qui peuvent se nouer avec les jeunes enfants et nos seniors je termine sur la fracture numérique nous avons un établissement France Service à Mortaux avec un conseiller numérique qui se déplace à domicile sur tout le territoire de la communauté de communes donc oui on a depuis l'année dernière un établissement France Service je pense que c'est très apprécié de notre population senior j'ai vu les chiffres dernièrement on doit être l'établissement France Service qui est en 14ème position des établissements les plus fréquentés de France donc c'est qu'il y avait un besoin c'est que la population est présente au sein de cette structure donc je pense que c'est important pour nos seniors d'avoir ce service là alors pour conclure parce que le temps est compté puis on va vous laisser nous poser des questions si vous en avez je dirais que si on doit parler d'une inscription dans un territoire des actions en faveur des seniors on a pu compter sur l'aide du réseau Ville Amis des aînés notamment pour nous nous permettre de travailler un petit peu en transversalité avec tous les services parce qu'auparavant je pense qu'on avait une politique peut-être coup par coup peut-être liée aussi avec les services du CCAS et peut-être pas forcément en résonnant au-delà et donc là on arrive à mettre aussi tous les services de la mairie dans la boucle de réflexion on a fait l'expérimentation avec Ville Amis des aînés en novembre où on a bien sûr auditionné nos seniors et puis on a aussi fait des tables rondes avec les services de la mairie et puis j'ai en mémoire par exemple la directrice des services techniques qui a posé beaucoup de questions qui était assez intéressée par ce qu'on ce qu'on proposait par comment imprégner la vie quotidienne de notre ville par les besoins de nos seniors je pense que sur la question de l'urbanisme par exemple il y a des choses à mettre en place mais de façon assez simple lorsqu'une personne âgée vient déposer un permis de construire c'est vrai qu'on va aussi l'inciter à une réflexion sur la rénovation énergétique mais on pourrait aussi pour un service d'urbanisme parler de la question du mobilier pour le maintien à domicile que ce soit à l'intérieur de la maison ou même à l'extérieur la question aussi de la politique culturelle je pense qu'il y a une réflexion aussi à mener donc je pense que ces outils-là nous permettent d'avoir ce regard on est une petite ville à Mortaux 7000 habitants je le redis on n'a pas les moyens d'avoir non plus un service politique de la ville politique globale et pourtant c'est important de prendre un peu cette hauteur-là pour pouvoir avancer et puis avancer de façon cohérente donc je pense que ça nous apporte cette méthodologie-là que l'on n'a peut-être pas forcément et puis on a des projets à venir la question de l'habitat intermédiaire c'est une question qui est principale pour nous on réfléchit sur l'hébergement des seniors quoi proposer comment le proposer bien sûr il existe déjà des choses à l'échelle de la communauté de communes mais ce n'est pas suffisant sur le long terme on aura besoin de cette réflexion globale et pour revenir à ce que je disais en introduction nous sommes un CCAS et pas un SIAS et pourtant nos besoins à l'échelle de la communauté de communes sont similaires donc je pense que nous aurons à terme des réflexions avec toutes les communes de notre intercommunalité sur ces questions-là qui sont indispensables et primordiales pour notre société qui évolue et pour le bien-être et le bien-vivre ensemble de notre population de seniors voilà je vous remercie merci beaucoup à toutes les deux pour ces très riches interventions on voit toutes les actions qui sont menées à Morteau et qui j'en suis certaine seront source d'idées pour les autres je voudrais juste rebondir vous parliez tout à l'heure de la crise sanitaire et de la réactivité finalement de la ville de Morteau qui est liée effectivement en partie à la taille de la commune qui permet cette proximité avec les habitants mais je voudrais aussi souligner que ces démarches de type Villamie des aînés avec l'idée d'avoir une politique de l'âge local structurée et cohérente elle permet aussi finalement d'avoir des réflexes d'avoir une culture partagée qui permet dans les situations d'urgence d'avoir cette réactivité aussi parce qu'on a sensibilisé le plus grand nombre à ces sujets-là et que tout le monde se sent embarqué ensemble sur le sujet donc c'est vraiment extrêmement intéressant je vais poursuivre avec les questions qui sont posées dans le chat on vous demande quels sont les partenaires de la commune et du CCAS parmi les acteurs locaux de la santé et du médico-social et je vais me permettre d'ouvrir cette question peut-être avec la suivante c'est-à-dire que bien sûr on entend en fait finalement deux pans dans votre présentation qui sont très complémentaires d'une part la partie sociale et médico-social qui est portée par le CCAS à travers l'offre médico-sociale la destination des aînés du territoire et puis cette idée que vous avez soulevée de donner de la transversalité en fait à la question du vieillissement dans le territoire donc d'une part quels sont les partenaires parmi les acteurs locaux de la santé et du médico-social et puis plus largement pour rebondir sur une deuxième question comment est-ce que vous avez pu approfondir sur la manière de sensibiliser et fédérer les différents services sur ce sujet du vieillissement de la population je vous laisse déjà peut-être prendre ces deux questions-là et puis on poursuivra avec les autres alors je pense que de par la taille de notre commune on arrive à identifier très rapidement les acteurs du médico-social par exemple donc on identifie par exemple sur tout ce qui est santé on identifie très rapidement les infirmières on a aussi un système de 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 DAC je pense que Maud pourra aussi en parler sur comment on travaille sur le maintien à domicile en lien avec les les personnels du soin on travaille également parce qu'on les connaît bien aussi les les personnels de 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 l'ADAPI on arrive à créer ce ce lien-là la directrice du CCAS de Mortaux Léa Guillaume ça fait 20 ans qu'elle est là donc on on identifie très facilement ces personnes et on arrive au cas par cas à répondre aux aux besoins voilà je pense que Maud tu veux peut-être compléter peut-être sur le DAC aussi qui est un dispositif assez récent finalement sur Mortaux oui effectivement on a un partenaire qui est très privilégié sur Mortaux donc le dispositif d'appui à la coordination qui regroupait enfin qui était avant éclaté sur plusieurs services il y avait la Maya il y avait la Capa la Respa donc tout plein de services qui accompagnaient les personnes âgées en sortie d'hôpital et puis dans le maintien à domicile et l'entrée en EHPAD donc ces services ont fusionné sur l'appelation DAC mais les personnes qui travaillaient avec nous sur l'hôpital de Mortaux sont toujours les mêmes et du coup on est très bien identifié sur Mortaux et ces personnes ont également un très gros réseau et connaissent bien les personnes âgées donc on travaille beaucoup ensemble on va se transférer des informations partager des informations en tout cas sur des personnes isolées des personnes qui sortent d'hôpital il faut mettre en place tout le maintien à domicile l'accueil de jour donc voilà on a ce grand partenaire privilégié on a également le département donc avec le pôle autonomie d'une part surtout le suivi des dossiers APA et des personnes vulnérables et puis le centre médico-social du département sur des situations je dirais un peu plus sociales et un peu plus administratives on a également donc au sein du conseil administration une personne qui représente aussi l'ADMR comme disait madame Bonnet tout à l'heure donc on a aussi un très bon lien avec cette bénévole qui connaît toutes les aides à domicile et par son biais les aides sont aussi une veille elles sont là au quotidien auprès des personnes âgées donc elles nous font remonter beaucoup de choses beaucoup de besoins ou d'isolement chez les personnes âgées et puis cette personne bénévole est donc pour nous une personne ressource sur le secteur dès qu'on veut rentrer en lien avec une famille ou avec une personne âgée on a également des associations caritatives qui sont très bien implantées sur le territoire je pense notamment aux soukos catholiques qui ont des bénévoles alors qu'ils sont très âgés mais qui du coup connaissent aussi bien le secteur et qui sont aussi très ressources pour nous parce qu'ils se connaissent très bien et connaissent bien les habitants donc c'est vrai que le fait d'être une petite ville finalement on s'est rendu compte avec le Covid qu'on n'a repéré aucune nouvelle situation qu'on ne connaissait pas avant et ce réseau très très local fait que les choses elles fonctionnent bien et que personne n'est laissé pour compte on a rencontré aussi récemment les petits frères des pauvres qui interviennent aussi sur mortaux et ont aussi leur réseau voilà au niveau des plus importants bénévoles médicaux et sociaux merci beaucoup je vous laisserai peut-être revenir un instant sur finalement ce qui s'est passé pendant l'audit technique et l'intérêt que vous avez vu sur le fait de sensibiliser des acteurs plus diversifiés aux enjeux du vieillissement je sais qu'on a parlé en amont de cette session de la question de l'habitat par exemple j'en profite pour reboucler avec deux autres questions puisque l'habitat est un sujet et d'ailleurs je crois que c'est le sujet du webinaire de demain je laisserai peut-être Juliette en dire deux mots en tout cas je vous ai demandé si des projets sur de l'habitat intermédiaire ou de colocation sont en cours sur la commune de Mortaux et j'enchaîne avec une autre question plus sur la carte avantages seniors et sur finalement la façon dont sont compensés les avantages qui sont donnés est-ce que finalement c'est un engagement des structures partenaires que d'offrir ces réductions alors oui effectivement donc sur la question de l'habitat c'était dans mon propos conclusif on sait qu'il faudra qu'on évolue à terme vers cette question de l'habitat parce que je pense très sincèrement que c'est l'avenir pour nos seniors que c'est notre propre avenir aussi comment on peut rester à domicile avec un domicile qui est aménagé avec une structure qui peut être éventuellement médicalisée avec des visites d'infirmières par exemple sans être dans un établissement médical l'ADMR 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 a une structure au sein de notre communauté de communes avec cet habitat un petit peu intermédiaire mais il est vrai qu'au sein de la commune de Mortaux nous n'avons pas encore ces logements-là et donc on y réfléchit la question du foncier n'est pas forcément la plus simple en plus on est dans une zone où la question foncière est assez tendue parce qu'il y a une pression un petit peu sur le foncier de part la proximité avec la Suisse de part aussi sur le foncier si on élargit un petit peu la question du foncier agricole donc voilà on est vraiment dans une réflexion donc pour le moment on essaie de prendre toutes les informations d'y réfléchir d'identifier vers quel type de structure nous souhaitons évoluer est-ce que c'est un habitat intermédiaire classique est-ce que c'est un habitat inclusif est-ce que voilà on essaie de se poser toutes ces questions-là et pour à terme proposer quelque chose on a rencontré aussi les bailleurs sociaux qui peuvent proposer des choses c'est un de nos projets qui pour le moment n'est pas encore formalisé mais on souhaite vraiment aller vers vers cet habitat là parce qu'il y a un besoin et on est convaincu de la pertinence de cet habitat là voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais en tout cas voilà c'est un projet c'est des éléments à travailler j'en suis certaine sur la question liée à la carte avantage senior effectivement c'est un partenariat avec les commerçants donc on est allé démarcher des commerçants pour qu'ils puissent adhérer à ce dispositif donc eux finalement ils vont proposer une ristourne un avantage financier à nos seniors et en échange nous finalement on leur permet d'avoir une visibilité à travers la brochure à travers le chéquier parce que la carte avantage senior est accompagnée d'un chéquier sur lequel on identifie tous les commerçants ou les associations partenaires et où je pense que ça crée un procédé qui est intéressant pour tout le monde et puis ça fidélise aussi la clientèle pour nos commerçants ils en sont contents également et puis ils renouvellent chaque année leur engagement même cette année on a eu 10 commerçants en plus sur les 40 et quelques commerçants qu'on avait l'année dernière merci beaucoup pour ces éléments de réponse effectivement comme l'évoquait Angélique à juste titre demain on vous donne rendez-vous à 14h pour une heure de décryptage des outils justement pour diversifier le parcours résidentiel et les différentes solutions de logement et vous l'avez très bien dit Madame Bonnet il y a beaucoup de choses possibles en réalité en fonction des territoires des attentes des habitants d'aujourd'hui et de demain et puis on voit bien qu'il y a un dynamisme et une innovation assez exemplaire dans les petites villes on témoigne la très belle exposition qui a été ouverte la semaine dernière à la cité de l'architecture à Paris pour ceux qui ont la chance de passer à Paris prochainement et sinon on va se faire fort de relayer ces initiatives avec une immense qualité architecturale dans les territoires ruraux et les petites villes et beaucoup d'innovation et on est tous persuadés que ça vaut la peine de le faire connaître et de voir aussi la richesse de ces projets et on pourra les retrouver également dans le replay du forum des solutions qui s'est tenu jeudi après-midi avec des exemples à Rixheim à Langre ou à Laréole trois très belles opérations justement d'habitats très innovants dans des petites villes et adaptés à ces territoires-là sur la carte senior je me permets aussi de dire puisqu'il y a déjà 250 managers de commerce qui seront financés dans des petites villes de demain donc ça rentre tout à fait dans le périmètre d'action de ces soutiens qui sont offerts par la Banque des Territoires à hauteur de 20 000 euros par an pendant deux ans pour l'emploi de ces managers de commerce pour ceux qui n'ont pas encore sollicité ça s'arrête en fin d'année c'est une mesure relance donc si jamais vous vous dites qu'il faut travailler sur le sujet commercial et en particulier sur le volet senior et initier ce type de démarche c'est encore possible je ferme la partie promotionnelle commerce et j'enchaîne sur une question avant de poursuivre dans le flou et merci beaucoup à tous de jouer jeu de poser autant de questions on voit que ça arrive et on en est ravis vous avez évoqué les enjeux intercommunaux d'ailleurs une question posée sur pourquoi aller vers un CIS peut-être en élargissant un peu cette question en disant finalement c'est bien tout le sens dans le point de petite ville de demain de renforcer les centralités pour améliorer la qualité de vie dans ces petites villes et dans les territoires ruraux autour puisqu'on sait bien qu'il y a un tiers de la population française qui vit dans ces territoires ruraux et quand on dit petite ville en réalité c'est bien la ville des personnes qui habitent dans les territoires ruraux autour justement est-ce qu'à Morteau vous avez initié une réflexion voire des actions pour les personnes âgées qui habitent dans un petit bourg à côté de Morteau et qui souhaitent y rester finalement est-ce qu'il y a un travail par rapport à ces territoires ruraux soit dans des communes de l'EPCI soit autres alors on travaille au niveau de l'intercommunalité depuis de nombreuses années sur une mutualisation des services notamment sur une mutualisation des agents donc beaucoup d'agents sont agents ville de Morteau et sont sont mutualisés avec la communauté de communes c'est la même chose pour pour les locaux de la ville qui sont mis à disposition aussi de la communauté de communes et au niveau des actions sociales finalement on n'est pas forcément dans un projet structurant c'est pas la construction d'une piscine ou la construction d'une déchetterie on est sur un aspect humain qui est peut-être moins formalisé matériellement on essaie de mettre en place parce que Morteau Boursentre qui a aussi un rôle de locomotive sur ces questions-là ne doit pas proposer quelque chose qui pourrait écraser aussi je pense le rôle important des communes donc l'objectif c'est de mettre en réseau les connaissances notamment par l'intermédiaire des rendez-vous du CCAS les rendez-vous des CCAS donc les communes de notre intercommunalité viennent rencontrer les agents du CCAS de Morteau pour échanger sur les bonnes pratiques et puis pour comparer aussi parfois les éléments les situations et puis venir en aide peut-être que Morte tu veux préciser les rendez-vous des CCAS comment ça se passe quels sont les sujets de travail alors je viens de bien du filiste que c'est Léa qui a participé à notre rendez-vous des CCAS donc je sais simplement qu'il est prévu qu'il soit invité au prochain rendez-vous des CCAS la responsable du département des centres médicaux sociaux pour expliquer le fonctionnement des aides financières parce que donc les CCAS peuvent participer sur la prise en charge de frais pour des habitants de chaque village du Val-de-Morteau donc nous du CCAS on a une enveloppe pour aider sur la prise en charge de mutuelles d'assurance de frais de voiture de choses comme ça et on a également un système de bon alimentaire avec un surmarché donc voilà les dossiers passent en commission et on se positionne pour aider telle ou telle personne selon des critères et nous on accompagne une personne isolée sans enfant donc l'idée c'était de voir pour que sur l'ensemble des CCAS du Val-de-Morteau les autres CCAS aient connaissance de ce fonctionnement d'attribution des financières et puissent aussi participer aux commissions pour les habitants de leur village donc voilà je sais que la prochaine réunion a lieu comme ça après l'idée de ce rendez-vous des CCAS c'était surtout de mutualiser toutes les aides et puis avoir un fonctionnement un petit peu similaire sur l'ensemble du Val-de-Morteau notamment je pense que cette idée est venue des violences conjugales en fait au départ on a mis en place un dispositif sur les violences conjugales et le CCAS prend en charge cinq séances psychologiques donc avec un thérapeute pour la victime les enfants et le conjoint s'il le souhaite donc le CCAS finance pour les huit communes du Val quand c'est de la violence conjugale si c'est une personne qui a plus un besoin d'un suivi psychologique on va accompagner que les personnes résident sur mortaux et donc l'idée c'était de mutualiser sur l'ensemble des CCAS et c'est suite à ce dispositif de violences conjugales qu'on s'est rendu compte que c'était intéressant de mettre en place ce rendez-vous des CCAS avec les huit communes et donc avec à chaque fois une thématique et un partenaire qui est invité pour expliquer un fonctionnement merci beaucoup on entend bien cette prise en compte des habitants dans l'idée de la vie dans un bassin de vie quelquefois nos logiques d'échelons territoriaux et de compétences partagées échappent un peu à la vie quotidienne des aînés et on entend bien ça à travers ce que vous dites là et on entend aussi la volonté du bourg-centre de ne pas se suppléer aux communes plus rurales ou plus petites avoisinantes et bien de laisser l'autonomie de chacun mais plutôt de jouer ce rôle de support en termes d'ingénierie et comme vous le disiez de locomotive pour porter à de belles initiatives sur ce bassin de vie j'enchaîne avec deux questions supplémentaires on vous demande dans le chat d'une part si un travail est lu alors on a entendu que la prise en compte des particularités de votre territoire à destination des aînés à travers particulièrement les éléments liés à l'enneigement etc est-ce que plus largement des réflexions ont eu lieu sur l'urbanisme sur les espaces publics sur l'implantation de structures de repos d'assises etc et puis la deuxième question qui est pour le coup cette fois-ci sur le financement d'une partie du permis de conduire des jeunes est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu le fissage technique de l'action parce que je crois que ça fait des endures alors oui sur les questions de l'urbanisme par exemple c'est finalement une question de bon sens aussi je pense que bien sûr les services techniques se posent aussi ces questions-là mais nous on arrive à identifier je crois assez facilement les besoins de notre population parce que cette population-là de seniors vient facilement nous rencontrer rencontrer les agents du CCAS en disant ça ça nous convient pas le banc que vous avez installé devant l'hôtel de ville n'a pas de dossier c'est pas pratique pour nous toutes ces petites choses-là finalement on nous met un petit peu en responsabilité en disant non ça c'est pas possible donc finalement on a l'habitude de travailler un petit peu comme ça et puis certaines idées on peut aussi les tester en posant des questions au panel de personnes âgées que l'on rencontre moi j'aime bien avoir ce rapport-là je pense que chaque année on a pris l'habitude quand on renouvelle la carte avantage senior ou la brochure c'est de rencontrer les seniors pour qu'ils nous disent ce qui va ce qui va pas et puis très naturellement ils viennent vers nous donc sur je pense qu'il est indispensable aujourd'hui que de réfléchir à la mobilité de nos seniors quand on parle d'urbanisme c'est vraiment vraiment important et c'est aussi pour ça que sur la question du logement intermédiaire on ne peut pas commettre d'erreurs sur le lieu d'implantation pour qu'il y ait un accès au centre-ville au commerce qu'il y ait un accès facile aussi parce que mortaux zone de montagne on est dans une vallée donc automatiquement il y a des routes un peu plus pentues que d'autres donc il faut vraiment mettre ça en place mais c'est finalement une question de bon sens et on essaie vraiment de réfléchir au niveau de tous nos services à ces questions-là voilà la deuxième question c'était sur j'ai perdu le fil sur le fil alors déjà merci beaucoup je trouve que c'est vraiment intéressant de dire en fait que finalement c'est pas toujours faire plus mais c'est surtout faire différemment en particulier dans la façon dont on se pose les questions au moment de concevoir les actions et de les mettre en oeuvre et on entend nous c'est notre cheval de bataille au réseau la place finalement de la consultation des aînés nous c'est bon on les appelle les bancs baladeurs ceux qu'on promène à différents endroits de la ville jusqu'à ce qu'on trouve le bon endroit qui convient à tout le monde mais c'est effectivement comment est-ce qu'on consulte les aînés qu'on construit quelque chose pour passer en fait finalement du moment où les habitants disent mais pourquoi ils ont fait comme ça la ville à un moment où on dit ben voilà pourquoi on a fait comme ça ensemble en prenant aussi en compte les contraintes en fait de l'urbain des parties privées des conduites de gaz etc. qui font qu'on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut quand même dans l'espace public donc la deuxième question c'était pour le coup sur le montage technique de l'action que vous avez menée de cofinancement du permis de conduire des jeunes en contrepartie d'un engagement auprès des aînés alors je vais commencer puis je laisserai Maud nous parler des détails en fait cette idée elle est née de l'envie de faire un geste pour les jeunes par rapport à ces jeunes qui voudraient une aide pour le financement du permis de conduire donc c'est une aide qui n'est pas liée aux ressources des parents mais qui est liée finalement à l'envie du jeune que de s'investir pour sa collectivité donc en échange de 35 heures qu'il fera pour la collectivité donc ça peut être en ce moment je ne sais pas faire un accompagnement dans les centres dans le centre de vaccination aller aider des agents techniques c'est des petites missions comme ça pour essayer de le responsabiliser et en échange il a je crois que c'est 350 euros pris en charge par le CCAS sur son permis de conduire dans notre budget je crois qu'on a une dizaine de demandes possibles que l'on valide et on est un petit peu victime de notre succès donc on va voir quand on fera le budget en 2022 comment fluidifier tout ça pour peut-être qu'on augmente un petit peu le budget je laisse Maud détailler l'aspect technique de la situation oui donc effectivement on budgétise tous les ans pour 10 jeunes donc 3600 euros donc on verse 360 euros à l'auto-école directement une fois que les 35 heures sont effectuées donc en fait on a signé une convention avec les deux auto-écoles de Mortaux donc on a un formulaire que le jeune vient chercher on a communiqué sur les réseaux sociaux sur la ville de Mortaux on a fait également un petit flyer pour que la population soit informée la mission locale est aussi informée de notre aide donc au niveau du bouche à oreille et du fonctionnement les jeunes savent que ça existe et donc en fait les jeunes remplissent un formulaire avec l'inscription à l'auto-école une lettre de motivation où ils peuvent expliquer ce qui les motive à faire ces 35 heures de bénévolat mais ils peuvent aussi proposer un projet à faire durant ces 35 heures par exemple on a un jeune qui a participé sur les sentiers de randonnée à baliser les sentiers avec notre collègue on en a un autre qui a fait un projet photo et qui à chaque manifestation organisation ville a pris des photos pour alimenter notre base de données et là actuellement on a un jeune qui voudrait travailler sur le patrimoine l'architecture à mortaux et tous les bâtiments en lien avec l'horlogerie donc on l'a mis en relation avec nos élus du patrimoine et de la culture voilà et sinon s'ils n'ont pas de projet particulier on les positionne sur d'aide à la cantine de la mise souplie le service lors du repas des rois par exemple et puis d'autres petites actions qui puissent avoir lieu tout au long de l'année notamment avec les commerçants la fête foraine la surveillance des ports du masque lors des manifestations ce genre de choses donc ils font leurs 35 heures sur 6 mois environ 6 mois à 1 an selon le contexte et puis et puis une fois que les 35 heures sont effectuées on verse directement à l'auto-école voilà donc en général ça fonctionne plutôt bien on a très peu d'abandons on a quelques jeunes voilà qui n'ont pas pu tenir leurs 35 heures souvent c'est parce qu'ils ont eu le travail personnel les études qui ont fait qu'ils n'ont pas pu être disponibles mais ça représente 2-3 jeunes sur les deux dernières années voilà au niveau du fonctionnement basique merci beaucoup pour ces compléments d'information on va conclure avec une dernière question que je trouve vraiment très intéressante puisqu'on nous demande finalement quelle est la différence entre la carte fidélité senior et une carte de fidélité lambda mutualisée auprès des commerçants et je trouve que c'est particulièrement intéressant parce qu'en fait ça fait écho aux particularités de votre territoire justement et à cette question du pouvoir d'achat des aînés à mortaux et je crois que c'est intéressant quand on parle en fait de partage d'expérience entre les collectivités de redire que tout n'est pas duplicable partout et qu'il est vraiment essentiel de prendre ce temps un petit peu méthodologique des fois et vous pourrez peut-être en dire un mot justement sur le fait que ce moment où on essaye de poser un état des lieux du territoire peut nous paraître prendre du temps finalement alors qu'il permet aussi d'en économiser sur la suite dans la manière dont on monte les actions puisqu'en fait c'est vraiment les particularités socio-économiques de votre territoire qui vous ont poussé à créer ce projet-là Oui tout à fait c'est la question du pouvoir d'achat de nos retraités on est en zone frontalière je l'ai dit où effectivement il y a un coût de la vie qui est un peu plus élevé que dans le reste de la France et donc c'était vraiment comment à partir de ce constat-là essayer d'apporter un avantage financier à nos seniors donc c'est pour ça qu'on a mis ça en place en le ciblant aussi sur la question du commerce de proximité en insistant sur ce commerce de proximité parce que c'est plus facile aussi pour nos seniors d'avoir tout à proximité le boucher le marchand de chaussures la boutique de vêtements dans une même rue dans un même périmètre et donc ça nous paraissait important que de travailler comme ceci alors pourquoi ne pas avoir proposé cette carte à tout le monde c'est justement pour diversifier et pour faire un avantage à nos seniors qui peuvent parfois se sentir lésés sur cette question du pouvoir d'achat donc pour le moment ce n'est pas prévu d'augmenter le panel de bénéficiaires parce qu'il faut aussi que pour les commerçants ce soit assez logique et que ce ne soit pas forcément une perte financière trop importante donc on privilégie les seniors dans cette opération voilà merci beaucoup je voudrais juste la différence également c'est que les seniors viennent chercher leur carte au CCAS c'est nous qui la vendons et du coup ça nous permet d'avoir quand même un contact avec ces seniors et on garde à chaque fois donc leurs coordonnées leur adresse mail quand ils viennent on échange avec eux et on a créé aussi un mailing qui permet alors voilà qui reste pour nous mais qui permet de transmettre des informations sur notamment les séances de ciné senior sur les ateliers mémoire ou nutrition quand il y a de la disponibilité aussi qu'on a des ateliers avec des places limitées qui nous restent des places et bien on va les contacter par mail et ça fonctionne bien parce que du coup on voit qu'on a des seniors qui surveillent leur mail qui viennent régulièrement qui nous relancent et la carte senior le fait qu'elle soit vendue ici ça permet d'avoir ce lien qui est quand même très privilégié et qui nous aide bien dans notre quotidien merci beaucoup et derrière le volet communication est ressorti de l'expérimentation que l'on a menée avec vous en novembre la question de la communication auprès de nos aînés c'est difficile de communiquer auprès de nos aînés parce que les outils numériques ne sont pas forcément adaptés pour eux les mails effectivement on les a maintenant beaucoup d'adresses mail de nos seniors pour ceux qui en ont et ça c'est aussi un point sur lequel il faut qu'on s'améliore on s'est rendu compte que le téléphone ça fonctionne bien pour nos seniors et pourtant dans notre façon de travailler c'est pas forcément l'outil que l'on va privilégier pour une communication un peu globale donc voilà c'était aussi un exemple pratico-pratique la communication sur lequel il faut qu'on travaille en lien avec vous tout à fait je crois que vous êtes près de 100% des territoires à expérimenter cette démarche participative à vous apercevoir que cette question de la communication est avant tout au cœur des débats parce qu'on fait plein de choses mais les aînés ne le savent pas toujours donc merci beaucoup pour toutes ces réponses vraiment passionnantes j'aimerais juste conclure en disant que j'ai pas mal parlé de méthodologie parce que ça me semble vraiment essentiel dans les petites villes de demain de ne pas craindre de passer du temps à comprendre son territoire à le questionner pour donner justement de la lisibilité à ce qui existe et construire finalement un cadre et une cohérence aux politiques locales qu'on mène donc j'ai envie de vous dire oser on a lancé ce fonds d'appui pour des territoires innovants seniors qui est accessible aux villes amis des aînés mais pas que c'est à dire que si vous n'êtes pas adhérent vous pouvez aussi bénéficier d'un soutien pour vous aider pour animer la démarche participative pour faire l'état des lieux et pour co-financer des projets donc n'hésitez pas sur ce sujet à vous lancer vers le fonds d'appui Merci beaucoup Angélique pour ces mots de conclusion merci encore Madame Bonnet Madame Lecalvé de ce témoignage très enthousiasmant voilà enfin comme comme le disait Angélique qui montre tout l'enjeu encore une fois encore et toujours du sur-mesure de partir vraiment des territoires et je ne peux que abonder dans le sens de ce qu'évoquait Angélique sur l'importance de poser un diagnostic prendre le temps de voilà on connaît son territoire en général vous y êtes élue vous le connaissez nécessairement mais voilà prendre le temps d'avoir des pas de côté des regards extérieurs et de s'adosser à une méthodologie ça peut permettre en fait de révéler des points qui parfois sont soupçonnés c'est ce que nous font remonter pas mal d'élus qui ont adopté la démarche et puis moi je retiens aussi dans ce que vous évoquiez toutes les deux l'importance du lien enfin toutes les trois d'ailleurs et on voit bien être à la fois le contact téléphonique la plaquette papier qui commence à être un usage un peu désuet mais voilà ça reste important le succès de l'espace France Service toutes les occasions de contact que vous créez au sein du CCAS qui sont autant de façons de créer du lien et d'aller chercher des publics un peu éloignés donc merci beaucoup de ce témoignage vraiment très enthousiasmant merci bien évidemment à Angélique Giacomini ça a été un plaisir de l'écouter sur le webinaire précédent de co-animer cette session à l'instant session très bien préparée par Héloïse Thibault qui est derrière les écrans mais qui oeuvre à la préparation de tous ces événements Club des Petites Villes de demain nous avons été plus de 100 à échanger durant cette cette heure de travaux pratiques on espère que ça vous a plu si vous n'avez pas tout suivi vous pouvez revoir le replay dans les prochains jours et puis ce Club Petites Villes de demain c'est le vôtre comme je l'évoquais en ouverture on fait évoluer les formats en fonction de vos retours on en crée des nouveaux aussi à l'aune de ces travaux pratiques donc vraiment n'hésitez pas à remplir le petit questionnaire que vous allez retrouver dans le chat que vous recevrez par mail on se sert vraiment des réponses que vous faites on les étudie de près et on fait évoluer ce club qui est pour vous donc n'hésitez pas à vous emparer de cet outil on reviendra demain dès 14h pour une heure d'échange sur les outils pour améliorer l'habitat diversifier l'offre d'habitat pour les aînés en fonction de leurs besoins actuels et futurs donc je ne vais pas m'étendre plus que ça on y consacrera une heure entière et voilà pour ceux qui ne seraient pas là demain on sera heureux de vous retrouver lors de la formation des chefs de projet en janvier vous êtes déjà plus de 500 inscrits on en est très heureux et d'une semaine thématique engagement et participation citoyenne fin janvier qui fait très largement écho à beaucoup de choses qu'on a déjà discuté aujourd'hui donc il prolongera très bien ces échanges et on est très heureux d'approfondir pendant toute une semaine ce beau sujet à demain ou bien à la rentrée et à tous et tous de très belles fêtes de fin d'année on est très heureux